Croyez pas que je vous entends pas. Croyez surtout pas qu'à cause du fait qu'il y a un écran entre vous et moi, je n'arrive pas à lire vos pensées. Là, actuellement, je sais que vous êtes très fort dans le jugement. J'entends des trucs du style « oh la gueule », « tes deux pouces », « double menton » et toutes sortes d'injures insolentes et méprisables. Donc, avant toute chose, sachez que moi non plus, ça ne me fait pas plaisir. C'est pas un choix d'ordre esthétique. Je ressentais comme le besoin de voir la peau que j'avais en dessous de la barbe. Comprenez-moi, ça faisait plus d'un an que je ne l'avais pas vue. J'avais besoin de savoir si elle existait encore. Et au passage, de savoir également où j'en étais au niveau des rides, des doubles mentons. Et croyez-moi, je suis très perplexe par rapport aux résultats. Enfin, je veux dire, je n'arrive pas à comprendre si j'ai perdu 10 ans ou si j'en ai pris 10. Et au passage, ça n'a absolument rien à voir, mais je tenais à vous signaler que cette vidéo a été sponsorisée par AMD. Aujourd'hui, on va faire un petit build. On va monter un PC, mais avec des composants bien particuliers, enfin pour la plupart, puisqu'étant donné que cette vidéo a été sponsorisée par AMD, on va monter un build full AMD, mais pas n'importe lequel. Vous l'avez très certainement vu passer. Il y a quelques semaines, AMD ont sorti leur processeur 3D. Souvenez-vous, sur la série 5000, on avait vu passer le 5800X 3D, un énorme gap de performance en gaming entre le 5800X et le 5800X 3D. Et par conséquent, AMD ont remis ça sur la gamme 7000, et moi, ils m'ont envoyé le 7900X 3D. Et on va voir un petit peu ce que ça donne une config full AMD, avec l'un de leurs derniers processeurs et cartes graphiques, puisque j'ai une 7900X TX que je vais inclure dans ce build. Ah oui, je ne vous l'ai peut-être pas encore dit, mais le PC de cette vidéo sera à gagner. L'un d'entre vous va repartir avec. J'en parlerai durant le courant de la vidéo, donc ça ne sert à rien d'aller voir directement à la fin pour voir comment on fait tout ça. Je vous explique tout en montant ce PC. Et donc, voici comment se présente le packaging, comme d'habitude, un processeur bien emballé. J'aime beaucoup la forme qu'ils ont, ces Ryzen 7000, c'est très particulier, c'est vraiment très différent. Je peux clairement dire que c'est une forme totalement atypique, on n'a jamais eu des procs comme ceci. Pour la carte mère, j'ai reçu une B650 Plus Wi-Fi de chez AsusTuff. A l'époque des B450, j'aurais été un peu perplexe par le fait de recevoir une carte B pour un processeur aussi gros, mais bon, ça avait déjà bien été amélioré pour les B550 et maintenant encore plus pour les B650. On est donc sur un chipset qui prend en charge le socket AM5, donc le dernier sorti par AMD, et la RAM en DDR5 du coup. Des cartes très performantes, mine de rien, donc voilà, là pour le coup, je n'ai pas peur du tout de mettre un proc aussi performant dessus. Je vais donc installer le petit processeur dans cette carte mère. Comme d'habitude, on fait attention au petit détrompeur et à la petite flèche qui indique où doit se trouver le coin du processeur. On referme ceci et on vient... Ouh là ! Mais c'est que c'était une belle exécution, ça on l'a bien sauté, hein ! On va maintenant placer le petit SSD NVMe et on ne s'est pas foutu de votre gueule, puisque comme je vous ai dit, ce PC sera gagné. Et donc, la marque qui m'a envoyé un SSD de très très bonne qualité pour vous, c'est Corsair, qui m'a envoyé un petit MP600 Pro XT avec le dissipateur 7100 en lecture et 5800 je crois en écriture, voilà, ça va. Et même lui, en vrai, je le trouve vraiment super BG, il est massif, je trouve ça cool. Ah oui, et pour le SSD, je n'ai pas précisé, mais on est à un Tera de stockage, ce qui est quand même plutôt sympa pour stocker des jeux, vos logiciels, des fichiers, c'est vraiment pas mal un Tera déjà. On va maintenant installer la petite RAM dans son compartiment. On est donc sur de la vengeance DDR5, 2x16Go cadensé à du 6000MHz, très appréciable également. Tout dans ce PC a été bien choisi, il y a juste une petite chose où j'ai un petit doute. Et ça, bon, bah, faute à moi de ne pas avoir fait spécialement attention à ce détail lorsque Corsair m'ont proposé le matériel. Pour le refroidissement, on retrouve donc le H100i Elite LCD XT, c'est donc le watercooling de chez Corsair qui possède un écran LCD au niveau du waterblock. La seule chose, du coup, c'est qu'on est sur la version 240mm, donc avec deux ventilateurs de 120. Pour un Ryzen 9 et sur toute cette rampe-là, j'aurais peut-être mis trois ventilos, moi perso, la version 360, par sécurité pour être safe parce que je ne connais pas encore les températures de Sprox, c'est la première fois que je vais le tester. Si ça se trouve, il va parfaitement faire l'affaire. Il faut le rappeler, un 360, c'est un radiateur plus long et donc une zone de refroidissement plus large. Et alors un troisième ventilateur en plus. Ici, bon, bah, on a une zone de refroidissement dans le radiateur qui est un petit peu plus courte et un ventilo en moins. Ce n'est pas non plus ça qui fait une différence de 10 à 15 degrés. Je crois qu'il y a peut-être 5 degrés d'écart, enfin, je dis ça comme ça, mais voilà. Donc là, pour le coup, avec ce processeur, ça va être à confirmer. Si je vois que ce n'est pas assez, je changerai, mais je suis quand même plutôt confiant, on va dire. Donc, je vais mettre ceci de côté et je vais monter le watercooling. En tout cas, le packaging a été revu. Maintenant, il s'ouvre directement comme ceci. C'est beaucoup plus pratique et stylé. Et alors, étant donné qu'on est sur la nouvelle version, donc la XT, on est sur les nouveaux ventilateurs de chez Corsair. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les AF Elite. Ils ont une conception qui est beaucoup plus robuste que les précédents. Peut-être un petit peu moins esthétique que les QL, je trouve, mais quand même plutôt sympa. Et alors, il y a déjà une pâte thermique qui est préappliquée. J'ai tendance à la changer. Là, pour le coup, je vais voir si on peut leur faire confiance à ce niveau-là. Parce que pour le coup, la pâte qu'ils ont appliquée, c'est de la XTM 70. C'est celle que j'allais mettre dessus. Certes, l'application n'est pas totalement plate. Elle n'est pas totalement lisse. Pour le coup, j'ai envie d'essayer de voir ce que ça donne. Si ce n'est pas concluant, je la changeais en cours de route. Avant d'envoyer ce beau petit PC au gagnant. Puisque, comme je l'ai dit plusieurs fois et que je le rappelle encore, ce PC est à gagner, les amis. Et là, il y en a certains qui vont se dire « Oh là là, mais attends, il fait du forcing, là, et tout. » Oh, 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 oh. Moi, je vous fais gagner un PC avec des marques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous n'avez rien à payer. Et juste, vous faites quelques clics et vous avez peut-être la chance de gagner. Donc, ne commencez pas à me casser les noix, à dire « Oui, mais en fait, non. » Si j'ai envie de le répéter 40 fois dans la vidéo, je le répète, bon son. Et d'ailleurs, maintenant, je pense qu'il est temps de vous dire comment faire pour gagner ce PC. Dans la description de cette vidéo se trouve un tue-huit. Vous allez aller dessus. Vous allez commencer par le RT et taguer un de vos potes dans la description. Ensuite, vous allez devoir me follow sur Twitter, follow AMD et follow Rue du Commerce. 4 clics et quelques petites lettres à écrire pour taguer votre pote. Et c'est bon, c'est terminé. On n'en parle plus. Et là encore, il y en a qui vont dire « Mais oui, mais c'est beaucoup et tout. » Bah, tant pis. Allez dépenser 3 000 ou 4 000 euros pour un PC parce que c'est plus ou moins ce qui coûte celui-là. Là, seulement quelques clics et c'est peut-être gagné. Donc bon, je vous laisse faire votre choix. Tac, on pose les fixations pour le bracket. On va fixer les ventilateurs dans ce sens-là. Comme ça, on a les câbles qui sont vers le bas et qui donc iront rentrer dans les passes câbles qui se trouvent dans le boîtier. Et maintenant, on visse. Donc, ça, c'est fait. On va venir enlever les fixations AMD qui se trouvent directement sur la carte mère. Pour le coup, il vaut mieux le faire maintenant parce qu'après, ça va être plus compliqué dans le boîtier. J'arrive vraiment pas à me faire au fait que je n'ai pas de barbe. Je sens absolument tout l'oxygène, tout l'air qui touche mon visage. Et ça me rappelle continuellement que j'ai une tête de débile quand je suis rasé. Oui, même quand t'es pas rasé, t'as une tête de débile. C'est vrai. Mais moi, au moins, je suis plus puceau. Tu l'avais pas vu venir, celle-là, hein, Kylian ? Et là, on le voit très bien, Kylian, derrière son PC. Moi, puceau, demande à mes 11 meilleurs potes. Bon, trêve de conneries. Nous terminons la fixation du waterblock. Dans le boîtier, je voulais vous montrer la ligne. Donc, petite RM1000X de chez Corsair. Encore une fois, du très gros matos. On va avoir une grosse carte graphique dans ce boîtier. Donc, il fallait quelque chose de solide quand même. Et donc, ici, alimentation 1000W, full modulaire, en certification 80 plus gold. Et donc, mes amis, ici, nous avons le Corsair 5000DR Flow. Probablement l'un de mes boîtiers préférés sur le marché pour l'aspect qu'il a, qui est vraiment très sobre. Pour vous dire, moi, j'ai le même, sauf que le mien est complètement blanc. Ici, il est full noir, il est magnifique. Ce sera un accord... Voilà, décharge que je me suis pris gros. Je m'étais vidé en électricité avant de faire le montage, parce que ça peut être mauvais. Mais là, le fait que j'ai retiré le plastique comme ça, qu'il soit chiffonné, ça a rendu de nouveau les choses très électriques. Donc, moi, je vais continuer mon montage. Je vais tout mettre dedans. Vous, de là, vous n'allez plus rien voir du tout. Donc, ça ne sert à rien de continuer avec cette caméra. Et je n'ai toujours pas envie de mettre une caméra en haut. Le temps de tout installer dedans, de faire mon petit cable management. Et on se retrouve juste après. Ah oui, et j'ai oublié de préciser quelque chose. Mais l'alimentation Corsair m'ont fourni est une RMX Shift. Donc, leurs nouvelles alimentations avec les branchements latérales. Et ce que je peux vous dire, c'est que les alimentations ont intérêt à toutes s'y mettre. Parce que c'est tellement pratique, c'est tellement facile. Pour une config avec un gros budget, je ne me vois pas mettre trop de choses que des aliments comme ça. C'est beaucoup trop pratique de pouvoir avoir ces connexions comme ça sur le côté. C'est incroyable. Et ça ne gêne pas du tout pour le cable management. Alors, la première chose sur laquelle je me suis penché, moi, ce sont les températures. C'est un point que je n'avais pas forcément apprécié sur les 7000. Et ici, d'autant plus que j'ai un AIO de 240 mm pour faire cette vidéo, pour le tester. J'avais un petit peu peur. Au final, je trouve qu'il ne s'en sort pas si mal que ça. Il s'en sort aussi costaud. En jeu, vous allez pouvoir constater que, généralement, on est entre 50 et 60 degrés, selon le jeu. Il y a des jeux où ça va rester très stable au niveau des 60. Il y en a où ça va monter un petit peu plus haut. Mais rares seront le nombre de fois où vous allez monter à plus de 70. Là où on va commencer à avoir certaines températures et qui, encore, ne sont pas excessives, c'est en burn. C'est-à-dire quand vous allez utiliser votre processeur à fond. Et ça, croyez-moi, vous n'allez pas le faire si souvent que ça, en fonction de l'utilisation. Sachant que, moi, personnellement, ce n'est pas un processeur que j'irais conseiller pour autre chose que du jeu. Et éventuellement, du stream, vous pouvez le faire avec, mais ce n'est pas un proc que je vais vous conseiller pour du gros multitâche. Il va y avoir moyen de le pousser un peu plus loin. Là, comme vous pouvez le voir, la tension qu'il a de base est plutôt basse par rapport aux autres. Donc ça, au pire des cas, il suffit de bidouiller un petit peu de la montée pour avoir quelques perfs en plus. Mais en vrai, je trouve que ça ne vaut pas forcément la peine. Puisque, comme je viens de le dire, je ne vois pas ce proc pour une config dédiée aux multitâches, mais plus au gaming. Je vous laisse admirer ces quelques scores sur 3DMark. Malheureusement, je n'avais pas de 7900X sous la main pour faire un comparatif. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des endroits où on va retrouver un petit peu plus de chiffres, d'autres un peu moins. Si vous voulez les chiffres du 7900X, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite dessus il y a quelques mois. Mais évidemment, ce qui nous intéresse le plus, ce ne sont pas les scores sur 3DMark, mais directement en jeu. Donc voilà, je voulais être observé par vous-même les scores. J'ai pris majoritairement des gros jeux qui consomment, qui sont connus. Je ne suis pas allé piocher dans les petits jeux parce que vous savez très bien que si un AAA a beaucoup de FPS, vous en aurez encore plus sur un petit jeu. Je ne suis pas allé piocher dans les petits jeux. Je ne suis pas allé piocher dans les petits jeux. Je ne suis pas allé piocher dans les petits jeux. Je ne suis pas allé piocher dans les petits jeux. Et on termine avec votre jeu favori, pas le mien, je m'étais engagé à le faire pour un donation goal, à le mettre toujours dans mes benchmarks à partir de maintenant, donc je devrais m'y coller. Et comme vous pouvez le voir de manière générale sur la plupart des jeux, ça perf plutôt très bien. On est donc sur une config qui est solide, qui sera inarrêtable en jeu. Le processeur, comme je l'ai dit, je le vois plus pour certains types de jeux. Pour du petit jeu, il ne sera pas forcément utile. Mais pour certains jeux qui ont tendance à tirer beaucoup sur le processeur, il pourra faire des merveilles. Et notez bien que dans cette vidéo, je n'ai pas utilisé les features comme le FSR, je n'ai pas activé le Smart Access Memory, donc une config pareille, il y a moyen d'en tirer encore plus. Niveau matos, on est clairement sur ce qui se fait de mieux côté AMD. Et je vous le rappelle, ce PC va donc être à gagner. Le seul détail qui va changer, c'est que dedans, ce ne sera plus une 7900 XTX, mais une 7900 XT. Tout simplement parce que la XTX que j'ai mise pour la vidéo, c'est la mienne et je la garde. Là, avec AMD, on vous offre une XT, ce qui est déjà vraiment pas mal du tout. Encore un tout grand merci à AMD d'ailleurs d'avoir sponsorisé cette vidéo et ce concours. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir. A vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos. A me rejoindre sur Twitch, Instagram et à regarder d'autres de mes vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.